Qu'est-ce que le coût additionnel de la transition énergétique pour permettre à la France d'atteindre la neutralité carbone nette en 2050 ? Le 180 milliards est un tout petit peu trompeur. En réalité, le coût additionnel de la transition énergétique pour permettre à la France d'atteindre la neutralité carbone nette en 2050, c'est 57 milliards. Le reste, c'est l'argent que nous dépensons de toutes les manières et qui doit simplement être réorienté dans la bonne direction. Donc le coût véritable, si nous voulons faire la transition énergétique, c'est 57 milliards chaque année environ, soit 2% du PIB, sur lesquels vous avez en gros 35 milliards pour l'État et le reste pour le secteur privé. Ce qui veut dire finalement, nous sommes relativement raisonnables puisque vous avez toute une série de postes budgétaires pour l'État français aujourd'hui qui sont nettement supérieurs à 35 milliards par an. Alors le rôle du secteur privé, c'est environ 25 milliards par an tous les ans et le secteur privé a un rôle absolument central à jouer puisqu'il s'agit de rénover les bâtiments. Vous avez la rénovation des bâtiments publics, ça c'est du côté du secteur public, mais vous avez aussi la rénovation du parc tertiaire, donc des bureaux, la rénovation du résidentiel. Et pour ça, vous avez bien évidemment besoin d'un engagement des entreprises des BTP qui savent d'ailleurs que c'est une très bonne nouvelle puisque ça crée énormément d'emplois. Même sujet pour toute une série d'autres questions, le réaménagement du territoire, la réhabilitation du réseau ferroviaire, la substitution des voitures électriques ou thermiques, etc. Donc le rôle du secteur privé est absolument clé. 25 milliards, on estime que c'est tout à fait abordable à condition d'avoir un secteur bancaire qui est prêt à accompagner financièrement le secteur privé industriel français. Alors du côté de la justice sociale, il y a plein de mesures qui pourraient être mises en œuvre par l'État, qui consistent essentiellement à accompagner les médailles modestes qui peuvent être piégées par la transition énergétique. Je pense évidemment par exemple à des agriculteurs creusois qui ne peuvent pas se passer de la voiture et pour qui à la fois le prix du gasoil et le transfert d'une voiture thermique à une voiture électrique coûterait très cher, surtout si en plus ils doivent passer en bio dans le même temps. Donc on a prévu dans notre rapport des subventions d'accompagnement public financier à la transition pour un certain nombre d'acteurs qui seront directement touchés. Et le résultat pour nous est extrêmement bénéfique pour tout le monde, y compris pour les ménages modestes. Puisque ce qu'on trouve, c'est que si on tient compte de l'ensemble des gains dont vont bénéficier les ménages modestes, puisque par exemple leur facture énergétique va considérablement baisser, la facture à la pompe va baisser, etc. On trouve un gain de 1700 euros par ménage et par an, tous les ans, grâce à la transition énergétique. Donc au fond, faire la transition, c'est aider les plus modestes, c'est déjà faire de la justice sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !